En sport, je vous le disais en titre, les étalons en football ont battu le Lesoto par un but à zéro cet après-midi en match éliminatoire comptant pour la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui va se disputer en Guinée équatoriale au mois de janvier. C'est Jonathan Putraba qui a inscrit le but Burkinabé à la troisième minute qu'il rencontre, qui s'est joué à Macero, la capitale du Lesoto. Avec dix points, le Burkina Faso s'installe provisoirement à la tête de ce groupe C. David Bangba Kafando. Les étalons sont qualifiés pour la Cannes Guinée équatoriale 2015 grâce à leur victoire par un but à zéro face au Lesoto, au Cetsoto Stadium de Macero. Les étalons attaquent d'entrer des jeux et mettent à profit leur bonne entame de match dès la deuxième minute de jeu grâce à Jonathan Putraba pour inscrire son cinquième but à zéro. Au retour des vestiaires, le match baisse en intensité et les étalons reculent. Les Likwena s'offrent des occasions avec au départ de l'action Mabuti Portlano, mais Tébéo Mouta enlève trop sa frappe. Mabuti Portlano est encore lui à la balle de légalisation au bout des souliers, mais il brique sur Germain Sanon, le portier Burkina Bec. Le Burkina Faso souffre, mais se crie des occasions, comme ici avec Jonathan Zongo qui rate le but du break. Mais la qualification est acquise, le ticket pour Guinée équatoriale 2015 est dans la poche. Score final, un but à zéro pour les étalons. Une victoire précieuse, un sésame qui ouvre la porte à une dixième participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Les étalons totalisent dix points en cinq matchs, soit trois victoires, une défaite, un match nul. Devant le Gabon, deuxième avec neuf points. L'Angola, troisième avec cinq points. Et le Lesotho, quatrième avec deux points. Prochain match pour les étalons, mercredi prochain face à l'Angola, avec comme enjeu la conservation de la première place du groupe C.